La journée de mobilisation citoyenne de l'assainissement général a été observée ce samedi 3 décembre 2022 dans la capitale Conakry. Pour cette fois-ci, les autorités ont décidé de cibler les établissements scolaires pour faire des assainissements. Dans la commune de Ratoma, plusieurs écoles ont été assainies par des équipes constituées dans ce sens. A travers des machines tractopelles, des camions-bennes et autres matériels d'assainissement, l'école primaire de Caporo et le collège de Coloma ont été débarrassées de leur tas d'ordures. Les toilettes de ces centres d'éducation qui se trouvaient dans des états désagréables ont été vidées de leur contenu. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable a fait le constat. Safia Tudialou a décrit ce qu'elle a constaté à l'école primaire de Caporo. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable a décrit ce qu'il y a une des états désagréables. Le soir des écoles pour cette journée d'assainissement est pédagogique. De cette façon, les autorités donnent un exemple aux enfants sur la préservation de la propriété en milieu scolaire. Alphaba Carbari, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, explique. Les écoles sont relativement propres. Les enfants prennent soin des écoles avec l'appui des encadreurs. Mais notre présence aussi est pédagogique pour rappeler aux gens et aux autres que les écoles doivent être des endroits propres pour faciliter le processus d'apprentissage. Aux élèves, je pense que le message est passé. Il s'agit de continuellement rendre leurs écoles propres et leur apprendre le processus de collecte et de traitement des ordures. Je pense que la propriété s'apprend aussi à l'école et que c'est un processus d'apprentissage. La délégation composée de ministres des autorités communales de l'éducation et de la mairie de Ratoma a fait un tour dans les écoles identifiées pour cette journée d'assainissement. Tous se sont déterminés à rendre l'école guinéenne propre. Le directeur communal de l'éducation de Ratoma, Nabilaï Ibrahim Akourouma, a salué l'initiative gouvernementale qui tousse l'éducation. Mes sentiments sont les meilleurs. Depuis le début de l'année, les efforts fournis par le gouvernement pour la rénovation des concessions scolaires ont poussé le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume Aouine à organiser des journées d'assainissement des concessions scolaires. Il a institué cela dans nos programmes. Le maire de la commune de Ratoma était au-devant de la délégation pour visiter les écoles assainies. Alpha-Oumar Sako a rappelé l'importance de toucher les écoles dans le cadre de l'assainissement. Il y a d'abord que les écoles font partie de la concessions. Le même nettoyage qui est valable de notre côté est valable aussi dans les écoles. Moi aussi c'est très pédagogique. Il faut montrer aux élèves que la santé est très liée. Et si nous réussissons à imposer ça dans les écoles, je crois qu'on pourra imposer la même chose, la même pratique dans les foyers, dans les familles. Et si les familles sont détruisées, c'est-à-dire que notre ville restera propre. Partout où la délégation est passée, élèves et encadreurs ont montré leur joie pour l'initiative en faveur de l'école guiléenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !